On la pensait éradiquée au Canada, mais la maladie de la rougeole refait surface partout dans le monde et au Québec. Quatre cas ont été répertoriés dans la région de Montréal. D'autres pourraient se confirmer au cours des prochaines heures. On a des enfants hospitalisés actuellement, alors il faut être prudent avec ça, vraiment. Une pédiatre infectiologue du CHU Sainte-Justine sonne même l'alarme. Elle craint que les cas se multiplient et se transforment même en épidémie. J'espère avoir tort, mais c'est possible qu'il y ait une épidémie. On a déjà une notion de transmission communautaire. La maladie est l'une des plus contagieuses au monde. On la reconnaît souvent par l'apparition de plaques rouges, mais la période des premiers symptômes, toux, fièvre et écoulement nasal, est aussi très contagieuse. Le virus est quand même assez résistant, donc il peut rester dans l'air un certain temps et il peut aussi rester sur les surfaces infectées. Les complications peuvent être très graves, parfois même fatales. Il peut y avoir des encéphalites graves, donc des infections au niveau du cerveau. Si la femme enceinte, par exemple, le bébé pourrait naître aveugle. Pendant de nombreuses années, le taux de vaccination populationnelle était d'environ 95 %, permettant une immunité collective. Actuellement, ce taux est d'environ 88 %. Avec la pandémie, il y a des gens qui se sont remis en question dans la vaccination et qui n'ont pas vacciné leurs enfants. L'autre chose, c'est que nous avons beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur du Québec et qui arrivent avec des fois un portrait vaccinal qui est incomplet. Les experts lancent maintenant un appel à la vaccination. La vaccination est efficace pratiquement à 100 %. Elle ne donne pas d'effet secondaire important. Oui, ça m'inquiète, surtout que ma petite-fille de 2 ans est dans une garderie. Je pense que j'ai pris le bon choix de le faire et j'encourage les parents à le faire aussi. C'est recommandé, d'habitude, oui. Je suis les recommandations des médecins. L'Organisation mondiale de la santé indiquait la semaine dernière que 306 000 cas de rougeole ont été cumulés dans le monde en 2023, une hausse de 79 % par rapport à 2022. Ève Bourregard, TVA Nouvelles, Montréal.